Salut! Bon, on m'a demandé comment je faisais pour réussir à faire en sorte que mes coutures, quand on coude, disons que ces deux morceaux-là, d'où les coudres ensemble, pour que les deux coutures arrivent parfaitement alignées. Donc, la première chose que je fais, donc ici c'est des retails, la première chose que je fais toujours pour m'aider, c'est pas obligatoire, c'est simplement pour éviter qu'on ait besoin de gosser sur les chaînes, parce qu'il faut les tasser du chemin, puis s'assurer qu'elles ne passent pas, qu'une fois cousues, on ne se retrouve pas avec la chaîne qui est du côté visible, chose qu'on ne veut pas parce que ça ne fait pas beau, puis il faut gosser pour réussir dans le milieu de là. Alors, pour ne pas avoir à se faire suer avec la chaîne, la tasser du chemin, etc., etc., je les coupe, comme je viens de faire. Voilà, rien n'est plus. Bon, maintenant qu'on a fait le ménage, bon, alors, première chose, il faut déterminer, on va commencer à coudre de quel côté. Alors, est-ce que je vais commencer ici, puis je vais m'en aller par là-bas, ou je vais commencer ici, puis je vais m'en aller par là-bas. Donc, dans ce cas-ci, on va commencer ici, puis on va s'en aller par là-bas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la couture qui est ici, puis je l'envoie comme ça, donc dans cette direction-là. La couture qui va être en dessous, je m'assure et je la prends, et je l'envoie vers moi. Donc, vous voyez, je l'envoie par là-bas. Et là, je m'assure, voilà, je les place comme ça, là, il faut vraiment que ça soit, ils ne sont pas une par-dessus l'autre, ils sont vraiment, je ne sais pas si vous voyez, là, comme ça. Je m'assure que c'est vraiment comme ça. Et là, je vous recommande, surtout si vous n'êtes pas à l'air, bien au début, quand vous n'allez être pas trop habitués, de mettre une pince, jamais une épingle, quand on fait de la surjeteuse, parce que si on passe l'épingle dans le couteau, on scrape le couteau. On met une pince. Donc, on met une pince directement, une fois que c'est bien placé, là, pour être sûr que ça ne bouge pas. Ensuite, on sort la surjeteuse. Et là, les bruits que vous entendez, c'est ma fille qui joue à un jeu vidéo. Donc, je vous fais ça vite, vite, pour vous montrer comment faire. Alors, voilà, je vais passer la machine. Et là, go! Là, je m'approche de la pince, alors je m'éloigne. Et là, je vais prendre... Ce qui est bien ici, c'est que c'est un bel exemple. Ce tissu-là est en angle. Ça ne paraît peut-être pas trop sur la caméra, mais il est en angle. Il s'en va comme ça. Il n'est pas droit à 90 degrés par rapport à l'autre en dessous. Donc, si vous voyez, là, ils ne sont vraiment pas bien alignés. Oui, en dessous de mon doigt, ici, ils sont bien alignés. Sauf que là où la couture va passer, il commence déjà à ne pas être aligné. Je le sens ici. On voit, en dessous de mon doigt, je sens la bosse de la couture. Donc, je le vois ici. Déjà là, juste au bout de mon ongle, ici, là, ce n'est plus aligné. Alors, je vais prendre le temps d'y placer comme il faut. Je vais tirer mon tissu. Pour qu'il soit vraiment... Qu'il n'y ait plus de... Je ne sens plus le creux. Comme ici, je le sens, là. Mais là, là, en tirant sur le tissu bleu, je ne sens plus la bosse ici. Ça arrive vraiment, là, fling, fling, l'une, l'autre. Je vais même essayer de tasser les choses, pour voir si... J'espère que vous voyez, il n'y a pas trop de lumière, là. Donc, les deux sont bien alignés. Une fois que je suis sûre qu'il n'y a plus de creux entre les deux, qui sont collés l'un contre l'autre, et la raison pour laquelle la couture, je la mets... La couture du dessus, je la mets dans cette direction-là, c'est parce que j'utilise l'avancement, le fait que le pied avance. Donc, il pousse sur le tissu, pour que le tissu, il se fait tirer comme ça par le pied. Donc, il pousse sur la couture, puis il l'envoie par là, ce qui la force à se coller sur l'autre couture qui est en dessous. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ils sont parfaitement alignés. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est en angle, ce qu'il vous a montré, parce que dans certains... Surtout si on fait, par exemple, certains color blocks qui arrivent dans les manches, on se retrouve avec une couture en angle. Donc, vous voyez comment j'ai fait. Je l'ai forcé, en tirant un peu dessus, à se coller là où la deuxième aiguille allait passer. Donc, l'aiguille de gauche allait passer. Ce qui fait que c'est parfaitement aligné partout. On a vraiment un beau fini. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour réussir. Donc, oui, puis vous voyez, j'ai pris mon temps. Puis même quand je le fais toute seule, sans caméra, je prends mon temps pour être sûre que ça soit vraiment bien placé. Puis là, je l'avance. Puis c'est comme ça que je réussis.